L'atelier de cet après-midi, je suis tombé sur un texte de Tony Negri, militant intellectuel italien, qui a écrit un texte en 2017, donc il n'y a pas si longtemps, qui est disponible sur le site Période, qui est un site marxiste, marxien, au sens large. Et je voudrais vous lire la citation qui m'appétit ce matin. Il discute de trois mots d'ordre de Lénine. Le premier, c'était le pouvoir aux soviets. Le second, c'était le socialisme, ce sont les soviets et l'électricité. Et le troisième, c'était l'exigence du dépérissement de l'État. La citation que je vous propose, c'est celle qui concerne le mot d'ordre, le socialisme, c'est les soviets. Pour Tony Negri, ce mot d'ordre ne veut pas simplement dire qu'il faut tirer vers le haut la composition organique du capital à sa partie fixe énergétique, parce que c'est la base nécessaire de toute expansion industrielle. Le mot d'ordre léniniste ne peut pas être réduit à cet impératif. Il est bien plutôt porteur d'un thème martien fondamental. Il ne peut y avoir de révolution sociale sans une base matérielle, adéquate, susceptible de la soutenir. Ce qui signifie que toute proposition politique qui vise à la subversion du système capitaliste, de sa figure politique et du mode de vie existant, si elle n'est pas en même temps porteuse d'un projet de transformation du mode de production adéquat, est forcément révolutionnaire. C'est dans ce cadre-là qu'on mène nos réflexions. C'est-à-dire, lorsqu'on discute d'énergie, c'est une question essentielle, essentielle pour nous, parce que la société ne peut pas s'imaginer sans énergie. Tous nos actes de vie quotidienne, les conditions et les possibilités du travail, les conditions et les possibilités de nos relations sociales, ont comme condition principale cette base matérielle de l'existence, qu'est l'énergie. Mais c'est là où ça se complique. Parce que notre réflexion sur l'énergie du futur, elle est contrainte par deux limites fortes. Un impératif et un choix. L'impératif, c'est sortir des fossiles. Le pétrole, le gaz, le charbon. On ne va pas s'attarder sur les raisons nécessaires à sortir du fossile, des énergies fossiles, mais ça, c'est un impératif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution intermédiaire. Il n'y a pas un pétrole qui serait vert et un charbon qui serait un peu plus écolo. Donc, non. Le nom d'ordre, c'est bien sortir des énergies fossiles. Et en même temps, un choix important que nous faisons, c'est le refus nucléaire. Le refus nucléaire s'impose pour des raisons de faux. On est contre le nucléaire civil et militaire. Les exemples récents que nous propose la guerre d'Ukraine nous en montrent les dangers, même quand il n'est pas utilisé directement comme une arme nucléaire, mais c'est une menace extrêmement forte qui pèse sur les populations autour et qui est beaucoup plus large. Donc, ça, c'est pour une raison de faux. Et toute une série de raisons plus actuelles sur le prix du nucléaire, sur son délissement, sur les effets écocidaires du nucléaire, font que nous sommes contraints, dans notre réflexion, de nous situer sur ni fossiles ni nucléaires. Et c'est là où les choses vont devenir extrêmement difficiles et très lourdes de conséquences. Pour essayer d'expliquer la difficulté de la réflexion, comme le disait Dominique tout à l'heure, d'une part, il ne faut pas confondre énergie et électricité. L'électricité n'est pas une source d'énergie. C'est une énergie secondaire, un vecteur énergétique, tout ce qu'on veut, mais le vent, l'eau, le soleil, le charbon, le pétrole, l'uranium, sont des sources d'énergie qui ont besoin d'être captées, exploitées, et converties en travail, en chaleur, en lumière. Et l'électricité n'est qu'un moment de cette transition entre l'énergie et le travail possible. Vous voyez bien la distinction énergie et l'électricité. Cette conversion, elle n'est pas toujours obligatoire. Par exemple, le pétrole que vous mettez dans votre voiture, il est directement utilisé, à moins que le moteur, comme... Bon, mais disons que le pétrole, il vient directement du fil de pétrole, il est raffiné, il va dans votre voiture. Mais il y a beaucoup d'autres utilisations de l'énergie où on est obligé de la convertir en électricité. Le vent dans une éolienne, s'il n'y a pas l'éolienne qui transforme l'électricité, ça ne sert quasiment à rien. Maintenant que la marine à voile a été dépassée, le vent directement doit être converti. Idem pour le soleil. Sauf lorsque le soleil chauffe directement des panneaux solaires. Non, pas des panneaux solaires, mais des panneaux qui permettent de réchauffer l'eau. Voilà. À part ça, on est obligé de passer par la conversion de l'électricité. Et les chiffres qui permettent de voir ce rapport-là, je vous donnerai les chiffres, les derniers que m'a fait passer de vous nique, sur la consommation mondiale d'énergie et la production mondiale d'électricité. On verra que les proportions se retrouvent quasi à l'identique, à part pour le nucléaire, quasi à l'identique en France. La consommation mondiale d'énergie, c'est 40% de pétrole, 15 à 16% de gaz naturel, 10% de charbon, encore, et 20% d'électricité. Vous voyez, l'électricité ne compte au niveau mondial que pour un cinquième de l'énergie totale. En France, la part de l'électricité se situe plutôt à 25%. Vous voyez, donc, l'électricité, que ce soit au niveau mondial ou au niveau français, ne représente qu'une petite portion, qu'une petite portion de l'énergie totale. Première conséquence et première règle, chose qu'il faut avoir en tête. Si on veut décarboner l'énergie, ça veut dire qu'il faut qu'on se deprive pratiquement des trois quarts des sources d'énergie aujourd'hui. Pétrole, on supprime. Gaze naturel, on supprime. Charbon, on supprime. Il reste les 20% d'électricité. Cette électricité, elle vient d'où ? Donc, vous voyez déjà, ça va être la première obligation. Produire de l'électricité, est-ce que l'électricité produite va suffire à répondre à tous nos besoins énergétiques ? D'où vient cette électricité ? Là aussi, au niveau mondial, les chiffres sont assez clairs. 37% vient du charbon. 3% vient du pétrole. 10% au niveau international vient du nucléaire. 24% du gaz naturel, hydraulique 16% et renouvelable 11%. Ça veut dire qu'au niveau de la production d'électricité, il y a un petit 30% qui est produit par des énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le solaire, l'hydraulique, la métallisation, etc. Donc, vous voyez les termes de l'équation. C'est-à-dire que si on veut réellement décarboner notre énergie, décarboner l'électricité, on se trouve devant une équation extrêmement difficile à résoudre. Je veux vous donner quelques chiffres supplémentaires qui vont vous montrer que l'horizon ne s'éclasse pas, mais l'horizon, au contraire, s'assombrit. Alors, en France, la consommation de l'énergie en général s'est un peu stabilisée, alors que je vous fais grâce des chiffres, mais en gros, à 142 millions d'énergie pétrole. 1 million de tonnes d'énergie pétrole, peu importe les chiffres. Ce qui est important, ce sont les pourcentages des différents secteurs. Le résidentiel, le secteur, et le tertiaire, pardon, représentent 46% de l'énergie consommée. Le transport, 32%. L'énergie utilisée par l'industrie a un peu baissé, passée de 24 à 32%, et celle de l'agriculture est stable, au niveau énergétique. C'est-à-dire que le transport, le résidentiel et le tertiaire, représentent la grande majorité de l'énergie consommée. Dans cette énergie consommée, la production d'électricité, et vous comprenez bien la différence, ne représente qu'un quart de cette énergie. Donc là aussi, lorsque l'on n'aura plus d'énergie, de pétrole, etc., on ne pourra fonctionner que sur l'électricité. Quelles sont les sources de la production électrique en France ? Alors là, c'est là où les chiffres changent par rapport à l'international. Parce qu'en France, c'est une exception qui ne va pas durer, à mon avis, très longtemps. Le nucléaire représente 67%, l'hydraulique, 13%, l'éolien, l'éolien et le solaire, 10 ou 11%, et le thermique fossile, c'est-à-dire le charbon, encore 7,5%. Donc vous voyez bien que l'équation difficile à résoudre au niveau international est aujourd'hui pratiquement aussi compliquée en France à la seule différence de l'aide que pourrait apporter le nucléaire. Alors, sur ce nucléaire, la situation est assez claire et assez... Donc, en France, dans le monde, il y a un petit 200 réacteurs dans le monde dont l'âge moyen est 27 ans. Et en général, l'âge de fermeture des centrales nucléaires, c'est 31 ans. Donc, toutes les agences internationales prévoient qu'ici 2030, il y a, en gros, pratiquement 180 réacteurs sur 200 qui vont fermer. En France, et très peu sur la construction, bien évidemment. En France, il y en a 56, beaucoup en fin de vie, donc qui ont largement dépassé depuis 27 ans, dont le prolongement est extrêmement coûteux. Et vous savez bien que les nouvelles EPR qui sont dans les cartons ou qui sont en discrémentation vont fournir une électricité très chère. Donc, nos amis anti-nucléaires des journées, etc., expliquent, et on produit un document, qui, en gros, concluent en disant « Le nucléaire est balayé ». C'est-à-dire que le nucléaire n'est plus une solution de rechange que l'EPC, et j'en parlais tout à l'heure avec Dominique, qui sont en train, à travers une de leurs publications qui s'appelle « Progressiste », de faire un dossier complet pour relancer le nucléaire, l'EPC, la droite, l'extrême droite, etc., n'auront pas dans le nucléaire, à terme, la solution qu'ils comptaient pour, effectivement, permettre la décarbonation plus facile de l'énergie en France. Alors, en France, la consommation d'électricité, vous voyez ce petit pourcentage, là, c'est 95%, elle a triplé entre 1973 et 2010. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme trois fois plus d'électricité qu'il y a 40 ans. Dans cette consommation d'électricité, c'est le résidentiel, le tertiaire, qui consomme 69%, l'industrie 26%, l'agriculture et les transports financiers, non, puisque eux sont plutôt des consommateurs d'énergie primaire. Ils n'ont pas besoin, les transports n'ont pas besoin de passer par l'électricité pour fonctionner. D'accord ? Donc, on est bien là-dessus. Donc, le problème va s'aggraver. Pourquoi le problème va s'aggraver ? Puisque le gouvernement, les pouvoirs publics, les agences gouvernementales réfléchissent comme nous à la sortie du fossile. Ils n'ont pas le choix, même si ils vont un peu prolonger, ils n'ont quand même pas à terme le choix. Donc, ils réfléchissent à un transfert de toutes les énergies, pétrole, gaz, charbon, vers l'électricité. Et le... Comment dire ? Le haut commissariat au plan prévoit que d'ici 2030 et 2050, la consommation d'électricité devrait passer de 460 TWh que l'on consomme aujourd'hui à 700 TWh en 2050. Donc, vous imaginez, le problème, c'est qu'on doit produire encore plus d'électricité sans avoir recours ni au nucléaire, dont on l'a vu, qui serait une utilité faible, ni au fossile, dont il faut sortir. Donc, ça veut dire que, d'ici quelques années, il faudrait que les énergies renouvelables et toutes les énergies renouvelables puissent assurer la production de 700 TWh d'électricité. 700 TWh, ça ne dit rien en personne, pas plus à peu qu'à moi. Ça veut dire qu'il est capable de fournir beaucoup plus d'électricité, 50% de l'électricité en plus par rapport à aujourd'hui, sans avoir le recours possible pour toute énergie. Donc, vous voyez dans quoi on se trouve. C'est-à-dire que on voit bien comment penser aujourd'hui une politique de transition, une politique de rupture, une politique de transformation sociale avec ces chiffres-là. On va bien être obligés de réfléchir, d'autant plus, et je me permets ce petit dégât, parce que c'est un thème qui me tient à cœur, le développement de chacune des filières d'énergie renouvelable suscite controverses et oppositions. On a longuement parlé de l'éolien, le terrestre, le chort, mais aussi la méthanisation. Il y a de plus en plus de luttes qui se viennent menées, en particulier par la Confédération Paysanne, contre la méthanisation industrielle. Les grands barrages sont controversés. La multiplication des micro-barrages qui font au sac au cours d'eau est aussi contestée. La déforestation qui permettrait le développement de l'énergie à base de biomasse est elle aussi contestée. Et ces luttes-là, ce sont souvent des luttes avec lesquelles on participe et qui ont un certain nombre de points communs que l'on ne peut pas écarter d'un revers de main. Elles soulignent les réelles nuisances subies par les rigorels. Elles s'opposent à la dimension industrielle et financière du développement de ces énergies. Elles mettent en évidence des menaces graves sur la biodiversité. Même les moyens marins suscitent ce genre de soucis. Elles mettent aussi en évidence le manque de transparence et de vie démocratique. C'est-à-dire qu'on impose des projets sans se préoccuper des réactions des populations. Elles s'inquiètent et on a eu l'occasion d'en évoquer rapidement quelques aspects il y a soir à la commission nationale écologie. Elles s'inquiètent des conséquences néfastes sur les pays du sud. C'est dans les pays du sud qu'on va extraire les métaux rares qui sont nécessaires au développement des énergies de l'eau 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 qui sont sources de grands désastres de grandes pollutions dans ces pays. Ces pays-là et il y avait deux camarades algériens qui sont confrontés à ce type de projet. C'est vrai que ce sont des projets qui peuvent permettre un relatif développement économique de pays qui sont en besoins et qui se payent par de graves puissions et de graves désastres écologiques. Enfin, ces luttes, et on va en reparler à l'automne, pointent le dédicotage du droit de l'environnement par le gouvernement français et européen. C'est-à-dire qu'au nom de l'intérêt public majeur que représenterait le développement des énergies renovables, on balaye beaucoup de choses sur la protection de l'armée aux diversités, des zones protégées, etc. Donc, ces luttes-là, elles existent et on ne peut pas faire comment elles ne s'existent pas et elles sont légitimes, du moins, elles ont une part de légitimité. Il est donc illusoire, et c'est comme ça que je vais terminer mon exposé, il est donc illusoire d'imaginer que les renouvelables pourraient rapidement se substituer à l'ensemble des autres sources d'énergie. Il n'y a pas la possibilité technique, sociale, financière de faire en sorte que les énergies renouvelables, quelles qu'elles soient, puissent fournir la quantité d'énergie et la quantité d'électricité dont on dispose aujourd'hui. Donc, il faut être très clair sur les conséquences. Dominique va évoquer un certain nombre de scénarios qui mettent en exergue, qui mettent en évidence un certain nombre de pistes que l'on peut trouver, c'est-à-dire travailler sur l'efficacité énergétique, la sobriété énergétique, la rénovation, l'isolation des... etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais dans tous les cas, même si ces choses-là sont faites et bien faites, les énergies renouvelables ne pourront pas, à dimension égale, remplacer les énergies fossiles. Donc, ni fossiles ni nucléaires, c'est l'assurance d'une baisse importante du PIB, c'est-à-dire de notre capacité à produire et à fournir des produits, etc. Une baisse des revenus de l'État, des capacités à assurer le financement de la santé, de l'éducation, de la sécurité sociale, de le salaire pour tous, ça sera... On peut craindre, et je pense que c'est une crainte que j'ai personnellement, on peut craindre d'avoir à faire face à une sorte de décroissance imposée. Une décroissance imposée, ça veut dire une exacerbation des conflits entre groupes sociaux, des risques majorés de dérive fasciste, et donc, ça nous interroge sur la manière et le rythme dont on pourra assurer cette transition énergétique. Ces sujets-là, ces analyses-là nous ont amené nous à regarder un petit peu qu'est-ce qui se passait avant ces dernières années. Quelques constats, y compris d'ailleurs dans notre propre organisation, le LPA, il y avait encore des courants de notre organisation qui pensaient que mettre en avant les problèmes climatiques ou écologiques étaient, on va dire, annexes. Tout dernièrement, il y a deux jours, il y a eu un débat sur le sujet, quasiment toutes les tendances et courants ont commencé à parler d'écologie. Ce qui veut dire qu'on se rend bien compte, alors c'est peut-être parce qu'il fait très chaud cet été. Mais bon, on voit bien que des règlements climatiques maintenant vont beaucoup plus rapidement ce qu'on disait tout à l'heure que ce qu'on pouvait même envisager et que même les gens qui étaient plutôt sceptiques, je ne parle même plus du climato-sceptique, des gens qui pouvaient penser que bon, c'était un sujet annexe qu'on pourrait peut-être régler qu'après la Révolution ou quand on aura fait les changements, et bien que là, on est tous confrontés au problème qu'il faut bien le mesurer. Ça se passe dans notre organisation, mais ça se passe dans l'ensemble de la société. Là, il vient de sortir aujourd'hui un texte de Terra Nova qui est un film-fang du PS, enfin, la gauche social-démocrate, etc., qui commence à répondre aux futures propositions de Macron en disant qu'il y a beaucoup de mesurettes, alors c'est bien, mais c'est un peu des mesurettes, il faut donc faire beaucoup plus et ils font des propositions et leurs propositions, je ne vais pas rentrer plus en détail, c'est des mesurettes, quelques autres mesurettes de plus. Voilà, bon, ça c'est Terra Nova. On a bien sûr le PCF avec Progressis, alors on ne s'est pas trop intéressé à ces positions-là, ce qu'on a regardé c'est par contre les scénarios qui ont été faits par trois catégories d'intervenants. Le premier scénario, enfin, les premiers scénarios ils sont intéressants pour nous parce qu'ils sont faits par RTE, c'est-à-dire le gestionnaire du réseau de transport d'électricité qui s'est fendu en 2021, donc il y a un an, de six scénarios dont trois des scénarios qui sont qualifiés de N, prévoient une sortie définitive du nucléaire et trois autres qui prévoient un mixte entre énergie non carbonée et énergie électrique issue de non carbonée et mixte avec le nucléaire. Alors RTE, lui, il fait, c'est le seul des trois scénarios globalement, le seul qui ne parle, lui, par contre, que de l'électricité. Donc RTE ne va pas travailler sur le charbon, le pétrole, l'ensemble des autres formes d'énergie, consommation d'énergie de la bagnole, etc. C'est relativement peu de sens. Il inclut un tout petit peu en calculant le fait qu'il y aura un passage de la voie de géothermie à l'électricité. Mais voilà. Donc RTE, ça va se limiter à la production d'électricité. Mais c'est quand même intéressant de voir que eux-mêmes, un d'abord, réfléchissent sur au moins trois de leurs six scénarios à l'arrêt du nucléaire. C'est important parce que vous allez avoir à faire et on l'a vu avec Jean-Covici qui, depuis deux ans, fait une énorme campagne où il dit à peu près à 80% il dit tout ce que disent le mouvement climat et nous-mêmes. Et à la fin, il balance ces 10 ou 12% sur le nucléaire, ça va être nécessaire, on ne pourra pas faire sans, etc. En fait, c'est ça l'essentiel de son message. C'est ça l'essentiel de son message. Vous avez maintenant le BCF, mais vous avez aussi le gouvernement qui nous parle de la création de nos EPR, etc. Donc on voit bien qu'à un moment où tous ces gens-là nous parlent d'un futur nucléaire qui va être essentiel, rapide et onéreux, etc., et bien même ceux qui sont chargés de la gestion de l'électricité se disent qu'il va falloir travailler quand même sur le fait que le nucléaire... Je reviendrai pourquoi ils excluent le nucléaire, mais de fait, dans les scénarios un peu sérieux aujourd'hui, le nucléaire ne fait plus partie. RTE, à peu près comme les trois autres scénarios d'ailleurs, met une fin du nucléaire à 2050. J'en parlerai aussi à ce moment-là et 100% rénovable à partir de 2050. Les caractéristiques, je ne vais pas trop rentrer parce que d'abord, les scénarios de RTE font des propositions de production, mais n'expliquent pas comment ils compensent. Pour eux, en fait, c'est simple, c'est tout ce qui est fourni comme électricité, encore par le charbon, par le fossile ou, et demain, s'il n'y a plus de nucléaire, par le nucléaire, devra être remplacé par de l'éolien, du solaire, essentiellement. Et bien, le solaire, c'est ce que vous voyez pour l'instant, ce dont Dominique a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire deux départements comme les bassales, etc., qui aujourd'hui s'inquiètent de la déforestation d'une grande partie de leur maquis pour la construction de panneaux solaires. Ce sont les chambres éoliennes qui se développent dans certaines régions de France au mépris des terres agricoles là aussi, et puis, les fameuses éoliennes marines dont on ne connaît pas encore complètement les conséquences, même si elles sont plutôt bien étudées en Angleterre et en Écosse, on sait qu'il y a quand même des conséquences sur la biodiversité, et puis ce sont des éoliennes, ce sont des trucs massifs. Et là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire que les projets RTE sont toujours dans le même schéma, c'est-à-dire de grosses productions d'électricité que l'on diffuse ensuite dans chacun aux appartements, maison, usine, etc. On parle et on pense chez RTE en termes de grosses productions d'énergie électrique, mais j'ai rien dit. Voilà pour les scénarios. Le seul intérêt de RTE pour l'instant, c'est le fait que pour eux, au moins, le nucléaire n'est pas spécialement un avion. Quatre autres scénarios proviennent de l'ADEME qui, elles, par contre, l'ADEME, qui est un service d'État, eux, par contre, font un scénario sur l'ensemble des sauts de l'énergie, c'est-à-dire à la fois le pétrole comme on renverse et le pétrole. L'idée de ces scénarios de l'ADEME, c'est d'arriver à la neutralité carbone et là, donc pas seulement pour la production d'électricité, mais globalement. qu'est-ce que c'est que la neutralité carbone ? Je vais faire une définition toute simple. C'est l'équilibre entre les émissions de carbone d'origine humaine, donc celles qui réchauffent le climat aujourd'hui, l'ensemble de nos émissions, c'est-à-dire quand vous vous sentez en voiture, quand vous chevez votre maison, quand vous travaillez, etc., et leur retrait de l'atmosphère soit par des actions humaines, soit par ce qu'on appelle les puits de carbone qui sont essentiellement ceux qui fonctionnaient jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les forêts, les sols et les océans. Or, aujourd'hui, c'est tous les travaux du GELS et montrer que nous produisons un tel niveau de carbone aujourd'hui que ces fameux puits qu'on les détruit pour certains, les forêts razoniennes, etc., les océans, et que donc ces puits ne peuvent plus aujourd'hui évacuer la totalité des émissions de carbone d'origine humaine. Alors, on pourrait trouver, il y a des recherches qui sont aussi pour trouver d'autres sortes de puits que l'homme pourrait inventer. Pourquoi pas ? Enfin, pour l'instant, on est un peu dans la science-fiction, dans le domaine. C'est donc bien ces trois fameux fumes, forêts, sol et eau, qui sont... l'idée des idées et des RTE au début pour la production d'électricité et de l'ADEME, c'est de dire quand est-ce qu'on peut revenir à une neutralité, c'est-à-dire que tout ce qu'on produit, nous, humains, pourrait être réévalué d'atmosphère par les fameux fumes. Attention, arrivé, et là, des horizons qui sont donnés par l'ADEME, et vous le verrez, y compris par NégaWatt, c'est un horizon, et ça a été par RTE, c'est un horizon 2050, c'est-à-dire dans 30 ans. Et quand on est arrivé à la neutralité, on n'est pas sorti de ce qu'on a en plus de tout maintenant. C'est-à-dire qu'on ne va plus dépasser en 2050, mais on aura tout ce qu'on aura en fait depuis des dizaines et des dizaines d'années, depuis les 30 années à venir. Donc, de toute façon, un réchauffement climatique et un dérèglement climatique certainement supérieur aux chiffres, d'ailleurs, poussés par le GEC, à l'horizon 2050, 2100. On voit bien, donc là, c'est en plus ces scénarios-là assez limités dans le sens où c'est la neutralité carbone à venir et l'horizon 2050. Alors, l'ADEME, c'est intéressant aussi parce que sur ces quatre scénarios, eh bien, les quatre scénarios de l'ADEME mettent la fin du nucléaire également à cet horizon 2050, 2060. Cette ADEME ne considère pas qu'ils ont fait quatre scénarios mais qui partent sur des chemins un peu différents mais qui ne sont pas vraiment quatre scénarios comme un fait RTE ou comme un fait Mégawatt. Globalement, voilà les scénarios de l'ADEME. Ils sont assez intéressants. Il y a la génération fringale, c'est-à-dire, là, on joue sur l'occupation des logements locaux, des logements vacants, pardon, la voiture qui est réduite de façon drastique, les achats qui sont réduits de façon drastique. En gros, c'est basé sur des croissances d'une certaine façon. Ils ne le disent pas comme ça, c'est pas un mot, mais voilà, c'est la génération fringale. Il y a la coopération territoriale, l'autre, là, c'est un gros effort sur les logements, le recyclage. Là, celui-là s'appuie quand même en grande partie sur le nucléaire jusqu'au dernier moment. Il y a les technologies vertes, alors là, ça revient un peu à ce que dit RTE, c'est-à-dire on compense, on compense au maximum par d'immenses massifs de production d'énergie renouvelable, des barrages, bien sûr, mais bien sûr d'isoliennes, bien sûr, des panosalaires, etc. Et puis, il y a le pari réparateur qui, là, lui, est basé sur la technologie et les sciences, c'est-à-dire mettre une grande partie de l'argent sur la recherche. Alors, il y a des recherches intéressantes, alors, Paris, le réparateur, c'est celui de comment stocker l'énergie électrique, par exemple, parce que ça, on ne sait pas faire. Il y a des pays qui travaillent beaucoup dessus, la Chine, comment on travaille énormément là-dessus. La France, alors, le point de la France, c'est pour ça que, d'ailleurs, la dette, l'expression de l'éclair, ne disparaît. Et un des constats qu'ils font aussi, c'est qu'une grande partie de l'argent, aujourd'hui, qui ne va pas dans l'éclair, la majorité des chercheurs, aujourd'hui, qui sortent de nos grandes écoles sont embauchés dans l'industrie ADF ou dans l'industrie militaire, nucléaire. Une grande partie de l'argent, aujourd'hui, de la recherche est mise sur des projets, y compris de fusion nucléaire, etc. Voilà. tout cet argent et puis, la construction, la fabrique, c'est les EPR. Quand on est un EPR qui a commencé il y a plus de 10 ans maintenant, on devait coûter 3 milliards, on est maintenant d'après les chiffres de la Cour des Comptes à près de 22 milliards d'euros. Un réacteur nucléaire, 22 milliards. On voit bien la galerie financière qu'il y a derrière ça. Donc, dans le pari réparateur, il y a quelque chose d'intéressant quand même là-dedans, c'est de mettre tout cet argent qui va aujourd'hui dans la recherche nucléaire, en tout cas, du mettre une grande partie dans la recherche pour trouver des solutions autres que le fait comme disent les Gawerts, la solidité forcée ou la décroissance. Donc, intéressant, c'est le nouveau de l'ADEME. Nous, on aura à travailler là-dessus. Alors, je rappelle ce que je disais tout à l'heure également. Pourquoi on parle de ces scénarios-là ? C'est que nous, ils vont nous servir, ils nous servent de base pour retravailler notre propre programme. C'est-à-dire que tout n'est pas mauvais dans ce qu'ils disent. Je dirais tout à l'heure ce qui est bon et ce qui est ou les fausses pistes qu'ils ont. Mais globalement, pour nous, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes et on va commencer un travail cette année sur l'ensemble de ces scénarios. Le dernier scénario intéressant, alors lui, vous en avez entendu parler pour ceux qui étaient au meeting central, puisque la camarade de la France Insoumise s'est déclarée très fière et complètement dans le projet Négawatt. Donc, c'est le fameux projet Négawatt. C'est le cinquième scénario de Négawatt. Donc, ce n'est pas nouveau. Ça fait plusieurs années maintenant que Négawatt travaille à des projets de sortie. Au départ, d'ailleurs, leur travail, c'était de sortie nucléaire. Et maintenant, ils en sont un peu sur un projet plus général, c'est-à-dire de travailler sur la neutralité carbone. Alors, Négawatt, c'est plutôt intéressant. D'abord, déjà, un peu leur proposition. Eux, ils n'ont qu'un seul. Ils n'ont qu'un. La neutralité carbone pour eux, c'est également 2050. Donc là, on a manifestement chez tous les chercheurs, que ce soit les chercheurs de l'industrie, que ce soit les chercheurs des agences officielles ou les chercheurs du milieu du temps, tout le moins s'accordent à dire qu'en 2050, et sans 2050, si on fait des efforts, c'est pas possible. le scénario Négawatt, également, c'est le mix énergétique. Énergétique, c'est-à-dire, ils partent jusqu'à 2050 sur un mix de 85% redoublables et 4% qui pourraient être encore en énergie fossile pendant un temps. Mais ils excluent complètement le nucléaire à partir de 2050. Ce qui est intéressant, je dis une bêtise, Négawatt disait 2050 pour le nucléaire. Ils ont évolué dans leur cinquième scénario. J'avais la critique après, mais leur évolution, c'est de dire on va arrêter tous les réacteurs de plus de 50 ans. Alors, je fais une petite parenthèse quand même. Une grande partie des vieux réacteurs qu'on a construits là, on est allé rechercher, nous, les déclarations de l'époque, des années 70. Et dans les années 70, fin 70, le directeur de ce qui était l'équivalent de l'ASN aujourd'hui, interrogé par un journaliste qui lui demandait ça de combien un réacteur ? Alors, il parlait de 250 000 heures, tout ça, c'est peut-être une erreur par jour. en gros, le journaliste lui dit mais ça fait combien d'années ? Ça fait 30 ans, 40 ans ? Alors là, il hésite, il dit plutôt 30 ans. Alors, il lui dit bon, 30 ans un peu plus que... plutôt un peu moins. Donc, les gens qui travaillaient au moment de la création des centrales, dans les années 70-80, au moment où on crée nos fameuses, nos 58 réacteurs, ces gens-là, et à ce qu'il y a à peu près une cinquantaine de réacteurs en construction, ces gens-là expliquent que ces réacteurs sont construits pour 30 ans. ils ont tous dépassé 30 ans. Et dans le scénario des Gawas, de fait, on accepte qu'on ne pourra pas faire autrement de les pousser jusqu'à 50 ans. Il y a des grands sourires à EDF, pour l'instant, là-dessus, parce que c'est le patron d'EDF, ça fait plusieurs années qu'il dit 50 ans, c'est possible, et puis il faudrait quand même aller jusqu'à 60. Voilà. Donc, un petit problème quand même dans le scénario des Gawas. Mais au moins, il y a quand même une avancée. C'est qu'ils ne disent pas là qu'on arrêtera en 2050 les réacteurs, parce que si on les arrête en 2050, là, ce n'est pas 30 ans, c'est 60, 70 ans pour les réacteurs nucléaires. Donc, pour l'instant, une désavancée, le nucléaire ne fait plus partie de la recherche, mais le nucléaire, puisqu'on a pris énormément de retard, il est condamné à être toujours là dans les meilleurs scénarios comme des Gawas, d'être toujours là et de plus en plus dangereux puisque de plus en plus anciens. intéressant dans le scénario des Gawas également, c'est les réflexions sur la sobriété. Parce que là, bon, au moins, ils ne se contentent pas de phrases creuses, ils commencent à rentrer un petit peu dans le détail. C'est-à-dire qu'ils posent le problème des transports en commun et d'une politique, réelle politique sociale de transports en commun. Ils posent le problème dans leur scénario également de la consommation divisé par trois d'énergie primaire, c'est-à-dire qu'une quantité de choses, alors là, c'est la sobriété, c'est-à-dire les décairages, les utilisations abusives de l'électricité, etc. Et le beau, l'idée, c'est quand même de diminuer tout ça par trois. Mais là, ils commencent à chiffrer et à travailler sur quoi on peut travailler, sur quoi on peut peser. l'utilisation de renouvelables et notamment d'autres méthodes à partir de renouvelables, c'est-à-dire de création de méthane et d'hydrogène. Méthane et hydrogène doivent être constitués de façon écologique et notamment l'hydrogène par les renouvelables et de leur utilisation. Ça veut dire là, beaucoup d'argent à la recherche aussi. Donc, néga-watt. Et puis, alors, néga-watt, là, pour la première fois, et là, ça va être peut-être un point qu'on aura à débattre, à discuter. Ils ont créé à côté de leur scénario néga-watt un scénario néga-batt et qui va un peu, là, pour le coup, un peu contraire, y compris certaines positions que nous, on développait. Eux, pour eux, une des grandes parties aujourd'hui du réchauffement et en tout cas de la déperdition d'énergie, c'est la construction. Et donc, leur projet néga-batt, c'est de construire. Alors, ça nous pose problème. On va étudier mieux, pour l'instant. Moi, je n'ai pas lu encore leur scénario en détail, mais l'idée, quand même, c'est qu'on arrête les constructions. Alors, il y a des choses intéressantes. Il y a une quantité, si on regarde la France, il y a une quantité de constructions qu'on pourrait occuper. Toutes les maisons secondaires, une quantité de bâtiments qui sont obsolètes, de villages qui sont abandonnés, mais il y aurait une autre chose. C'est complètement faisable, donc c'est intéressant ce que lance un peu néga-batt. Problème, quand même, on était à peu près, il y a 10 ans, à 450 000 constructions de logements sociaux nouveaux par an. Depuis Hollande, on est tombé à moins de 200 000, depuis Macron, on est à 125 000 par an. Et on a 4 millions, ça ce sont les chiffres d'Emmaüs, 4 millions de mâles de ne pas logements. Alors, notre réaction à nous, c'était de dire, si on veut construire des bâtiments, avoir des bâtiments autonomes en énergie, producteurs d'énergie, c'est plus facile de le faire sur des bâtiments neufs que sur des bâtiments anciens. C'est plus facile de le faire sur des bâtiments construits maintenant que de rénover complètement des centaines de milliers d'appartements à Paris, à Lyon, à Brunsel. C'était notre position initiale. Donc, cela dit, il y a un article de reporter aujourd'hui qui est très embêtant, je n'aurais pas dû le lire aujourd'hui, qui pose le problème du sable, du béton. Et dans nos réflexions, c'est pour ça, il faut se méfier un peu de nos analyses et qu'on se donne un an pour travailler, c'est que des choses qui pouvaient nous paraître d'un point de vue social intéressantes, la construction de logements neufs pour construire des petites centrales électriques par les bâtiments neufs et qui en plus serviraient le peuple, les gens les plus beaux, vont se confronter à d'autres réalités écologiques également, qui est la disparition du sable et qui est l'espace aussi. On se souvient du neuf, on prend un grand espace aussi sur les terrains électriques, etc. Bon, voilà, c'est les gabats, du coup, qui au début m'avaient un peu énervé, je me dis qu'on va étudier leur truc un peu plus en détail. Vous pouvez, alors je ne rentre pas plus dans le détail de ces scénarios, commencer par le scénario NégaWatt quand même parce qu'il est quand même le plus intéressant, mais il a quand même des faiblesses quand même parce que quand il parle de, comme je disais, de sobriété, il donne un certain nombre d'exemples, il ne va pas très très loin quand même. Nous, on s'était, à partir de ces expériences-là et dans le mouvement anti-nucléaire, je ne vais pas présenter là, mais je suis un des animateurs du collectif arrêt du nucléaire, du collectif national arrêt du nucléaire. Donc nous, nos réflexions sont parties au départ, c'est comment on pouvait arrêter les centrales nucléaires, pas sortir du nucléaire parce que ça, on ne sortira jamais maintenant avec les déchets, mais arrêter le nucléaire et le plus vite possible. Donc il est évident que quand on veut arrêter le nucléaire, quand on réfléchit là-dessus, on réfléchit à l'énergie renouvelable. Donc on s'est posé ces questions-là et on a suivi les scénarios comme les guerres. Et on était, nous, on était plutôt, et du coup, NPA, on réfléchissait plutôt, ou en tout cas, sur le fait d'associer notre programme anti-nucléaire à un vaste programme social basé, comme je le disais, sur la construction et basé sur une politique de transport complètement financée, volontariste, chère, très chère, des millions, des millions d'euros sur les transports, mais qui consistent à la remède des transports partout, dans les villages auparavant, je vis dans un petit village il y a 40 ans, il y avait des bus qui partaient de Nyon-Sadi. Il y en avait 3 ou 4 par jour. Aujourd'hui, il n'y a plus de rien, c'est la voiture. Si vous habitez dans un petit village comme le mien, l'épicerie est assez de la même. Et ça, c'est toutes les campagnes de France qui sont comme ça. Ce n'est pas que mon petit village de la Dôme, c'est toutes les campagnes qui sont comme ça. Souvent, on parle des transports en commun avec les grandes villes, comme exemple, on oublie que bonne moitié de la France en population et en superficie à 30% de la France n'est pas dans les grandes villes et que eux, leur servent le transport en commun en islam. Donc il y a une énorme politique de transport en commun à recréer qui se ferait à part des véhicules, bien sûr, peut-être électriques d'ailleurs, mais surtout des campagnes en transport avec un but rapide, c'est d'arrêter la voiture. On arrête la voiture aussi et on ne répare plus les autoroutes. Mais donc, selon les cas de cas de excedéraux, il y a un moment où on fait voleront sur des voitures moins agréables où la vitesse est moins grande, il y a un moment et le transport en commun avec tout le monde. Voilà. Ça, ça veut dire des réflexions là-dessus. Sauf que ces réflexions-là, encore une fois, il ne va falloir qu'on les pousse nous parce que si on veut mettre beaucoup de panneaux solaires et les mégawatts se posent la même problématique. Je parlais pour les dâtiments, le sable, mais les panneaux solaires, ce sont aussi des terres et des métaux rares. Il y a des recherches qui sont faites aujourd'hui pour utiliser des plantes. Alors, on se dit chouette, c'est bien. Et moi, j'ai eu cette réaction quand il y a 20 ans, quand on parlait de créer des combustibles pour les voitures à partir de plantes. C'était génial. Enfin, plus de pollution avec le gasoil et le pétrole. On a vu les conséquences sur les forêts amazoniennes, etc. Puisque maintenant, ce sont ces terres faites pour produire du gasoil, de l'essence, qui sont en train de détruire et font partie des terres à pétrole et même des forêts. Donc, si demain, on construit des panneaux solaires, on doit continuer à détruire l'Amazon, on détruit un bloc et un bloc carbone. Bon, on n'est pas dans des trucs très simples. Il y a vraiment des réflexions à avoir et à chaque fois. Ce qui est certain, et je conclurai là-dessus à ce niveau-là, c'est que les limites que l'on voit dans les trois projets que je vous ai montés, les limites, elles sont simples. On dit, c'est tout clair et c'est que ils font des projets mais sans retrait trop dans le détail. Et ce qu'est nous, quand on essaie de rentrer dans le détail, on s'aperçoit vite qu'on se heurte, qu'on a des difficultés nouvelles qui apparaissent et que ce sera donc de toute façon pas simple. Ce qui est certain, par contre, c'est que, et c'est là que, et je ne dirai pas, je vais avancer un tout petit peu sur ce qu'a fait et sur le travail que nous fait Laurence Reynaud et un philosophe américain également sur le sujet parce que là, du coup, c'était un peu le frigo-pensé à nous. On se disait, on ne peut plus discuter de ça sans parler de social, on ne peut plus discuter de ça sans parler d'un plan, d'un vrai plan. On n'est pas encore en socialisme probablement mais en tout cas, c'est un plan social complet et pas seulement écologique. Eh bien, elle, elle va un peu plus loin et elle va un peu plus loin et on avait commencé à penser ça. C'est de dire, en fait, tous ces scénarios et y compris d'ailleurs la façon d'entourer fichier de nous-mêmes, eh bien, ils vont dans un mur. Ils vont dans un mur, tous ces scénarios pour une raison simple et c'est la réflexion qu'elle n'en sera et je vous laisserai sur cette envie-là pour venir voir un prochain écouté. Et vous, vous allez voir sur Internet ce texte de la France très doux déjà. Mais c'est très intéressant et il faudra que nous on travaille là-dessus. C'est de dire, il faut changer complètement de réflexion. Il ne faut plus penser les énergies de votre groupe comme remplaçant les énergies fossiles. Si on pense comme ça, on n'y arrivera pas. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on pense aujourd'hui. On crée des grosses centrales éoliennes. On crée de grosses concentrations d'éoliennes. On crée de grosses concentrations de bateaux solaires. C'est-à-dire qu'on pense en termes de grosses concentrations pour alimenter vos maisons individuelles et votre vie individuelle, votre voiture, etc. Là, elle est dit, il faut inverser tout. Il faut partir des multiples petits points que nous sommes tous qui pourront tous être des points créateurs d'énergie par notre toiture, nos déplacements, nos terres, etc. Et donc, par les économies qu'on fera nous-mêmes puisqu'on s'alimente nous-mêmes et le surplus, lui, est centralisé et devient. C'est-à-dire qu'on n'alimente plus à partir du gros vers le petit mais de milliards et millions de petits vers le gros. Je résume. C'est un peu plus complexe que ça, bien entendu. Mais le travail de réflexion va se faire à ce niveau-là. C'est celui qui a été fait pour schématiser qui a été fait dans l'informatique quand on avait d'énormes ordinateurs qui faisaient des super calculs où c'est assez vite rendu de compte en mettant plusieurs milliers de petits micro-ordinateurs et on allait encore plus vite. Et bien, voilà. Et on ne part pas de rien. Il est en train de me dire qu'il faut que je m'arrête. Et je vais m'arrêter là. Et on ne part pas de rien parce qu'en fait ce qui circule dans un sens peut être réutilisé dans l'autre sens. Tout ça va demander énormément d'argent et c'est là de trop de politique à nous aussi parce que tous ces scénarios-là parlent peu de finances, de budget. Parce que quand on a un budget, ça veut dire qu'on va prendre sur d'autres choses. Nous, on dit oui, on le prendra sur la voiture. Nous, oui, on le prendra sur les bénéfices des entreprises. Nous, oui, on le prendra sur tous les milliards mis sur le nucléaire. Mais ça, il ne le dispara. Nous, on devra le dire. Et puis, c'est de dire on mettra les moyens. Nos futurs chercheurs qui sortiront de toutes les grandes écoles, ils seront mis à ce service-là et non pas au service de la construction hypothétique aux EPR ou de scientifiques qui essayent aujourd'hui de cacher au lieu à dur les déchets nucléaires. Voilà. J'espère que je vous ai appâtés pour voir Laurence Red l'année prochaine. On travaillera avec elle de toute façon dans l'année, là. Et puis, là, si certains d'entre vous sont intéressés par lire un peu ce qui sortira progressivement et corriger et dire là où ça m'importe et faire des premières également. Merci à vous. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ...